Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer. Nous accompagner tout au long de ce mercredi 6 novembre 2024. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent mardi. Ce mercredi, nous allons être accompagnés par Mercure. Et de quoi nous parle Mercure ? Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Donc une fluidité dans la communication. On va beaucoup mieux comprendre, on va beaucoup mieux communiquer avec les autres. Peut-être qu'on aura une expression beaucoup plus claire ou que les personnes qui viennent à nous et communiquent avec nous auront une fluidité dans leur façon de communiquer. Ce qui nous permettra de bien comprendre ce qui nous est amené à être compris ce mercredi. Associé au 6, alors le 6 lui, ça symbolise la famille, les autres, les enfants, le couple, l'harmonie, la responsabilité et l'amour. Donc une fluidité en termes de communication avec la famille, avec l'amour, on va communiquer avec douceur, ça va être beaucoup plus facile. Si vous avez des choses à dire, il est peut-être temps de vous exprimer demain. Les mots, M-O-T-S, seront beaucoup plus doux, seront plus fluides. Ce sera, notre communication sera plus harmonieuse. Il y a comme l'idée d'une harmonie qui est retrouvée. Allez, décryptons ensemble la carte d'hier. Donc, hop là ! C'est marrant parce que beaucoup d'entre vous, vous avez vu ce bonhomme, mais vous l'avez vu de différentes façons. J'ai vu des gens qui m'ont dit, je vois un petit bonhomme qui danse. J'en ai vu d'autres qui m'ont dit, je vois un petit bonhomme qui court. Il y en a d'autres qui m'ont dit, il y a un petit bonhomme qui attend. Pour tous ceux qui ont vu ce personnage, donc l'homme, l'énergie Yang, qui est une énergie d'action. On nous dit qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'aboutir. Il y a quelque chose qui est, il y a un déclencheur afin de pouvoir aller passer une prochaine étape. Donc, votre subconscient, il est en train de chercher tous les messages pour vous dire, ça y est, tu avances. Ça y est, tu y vas. On fluidifie avec l'harmonie de demain. Ça tombe assez bien. On fluidifie un petit peu le chemin afin de pouvoir aller plus facilement vers une situation ou accéder à une nouvelle opportunité. Pour ceux qui ont vu le train. Alors, le train, quand votre psyché va chercher le train, n'oubliez pas que notre vie est un train. Vous voyez, notre vie, elle s'arrête à chaque gare et il y a des gens qui rentrent et il y a des gens qui sortent. Il y a des gens qui rentrent dans nos vies et il y a des gens qui sortent dans nos vies. Donc, il y a fort à parier que dans les jours à venir, il se peut qu'il y ait des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Des personnes qui vous correspondent plus, des personnes qui vont faire un petit bout de chemin avec vous. Et il y a peut-être, peut-être, des personnes qui sortent. Mais dans ce cas-là, vu que c'est vous qui cherchez le train, c'est quand même vous qui faites sortir des gens. Donc, vous ne les excluez pas de votre vie. Mais peut-être que vous prenez du recul par rapport à des personnes parce que vous vous rendez compte qu'elles vous apportent moins que d'autres. Donc, vous prenez du recul par rapport à des personnes et vous faites rentrer de nouvelles personnes dans votre vie. Il y en a qui m'ont dit qu'ils ont vu le jaune. Alors, une information, quelque chose qui va vous éclairer, quelque chose qui est mis en lumière dans les jours à venir. Pour ceux qui ont vu retard, on te dit, sois patient, sois patient. Tout arrive. Il y a un timing qui est en train de se mettre en route. Mais ne t'inquiète pas, c'est fait pour toi. Il y en a qui ont vu la cravate. Marrant, hein ? Être enchaînée. Faites attention. Quand on va chercher une cravate, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui nous serre un peu la gorge. Ou quelque chose qui nous enchaîne. Donc, il y a peut-être quelque chose à comprendre sur le fait d'être enchaînée. C'est assez joli comme image. Voilà, j'espère que j'ai donné les messages à chacun d'entre vous. Et si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas, vous me remettez en commentaire. Et bien sûr, je vous dirai. Allez, la carte pour les jours à venir, pour les 72 heures à venir, c'est quoi ? Ah, c'est intéressant. Allez, je compte jusqu'à 3. Et quand je dis 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte. 1, 2, 3. Attention parce qu'elle est très sombre. Je ne sais pas si tu la vois bien. Elle est très, très sombre. Tac ! Qu'est-ce que tu as vu en tout premier lieu sur cette carte ? Ça va être assez intéressant de la décrypter. Allez, on va regarder ensemble les énergies. Pour ce mercredi 6. Donc, merci pour tous vos commentaires. C'est hyper, hyper intéressant. J'adore vous lire. Vos messages sont bienveillants, sont gentils. C'est toujours 2, 4, 6 et 1, 7. Parfait, on a exactement le bon nombre de cartes. C'est toujours un grand, grand plaisir que je prends à vous lire, à prendre vos commentaires. Et moi aussi, je suis ravie de vous retrouver tous les soirs. J'aime beaucoup ce petit moment qu'on passe ensemble. Et puis moi aussi, ça me donne des pistes pour le lendemain, pour pouvoir appréhender ma journée. En tout cas, cette journée du mercredi qui semble très fluide dans les communications. On nous dit quand même qu'on a de la difficulté. Peut-être qu'il y a un mal-être. Peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous demande d'être sortis. Peut-être qu'il va falloir sortir quelque chose. Avec sagesse. Donc, il y a un malaise. Il va falloir parler d'un malaise. S'il y a un conflit latent ou si vous sentez qu'il y a une anémiosité qui s'est mise entre vous et une équipe ou vous et une personne, il est peut-être temps de prendre la parole parce que ça va sortir avec sagesse. Ça va sortir avec beaucoup de bienveillance. Et campez bien sur vos positions. Si vous parlez à quelqu'un d'une problématique, d'un souci que vous rencontrez ou d'une difficulté et que vous sentez qu'il y a une opposition face à vous, essayez de rester dans cette bienveillance. Essayez de rester dans cette douceur. Et de ne pas prendre, aspirer la colère, la frustration de l'autre et des autres en général. Restez bien positionnés là-dessus. La table. La table, l'invitation. Alors, il se peut qu'au cours de cette journée du mercredi, il y ait une invitation. Peut-être que vous allez parler à quelqu'un de votre mal-être ou d'une difficulté et qu'il va vous dire, bah tiens, on va boire un verre ensemble ou bien on va manger ensemble, on va se poser, on va en discuter. Ou peut-être que c'est une personne qui vient vers vous pour vous parler de son mal-être et vous allez dîner avec cette personne ou déjeuner ou prendre un café ou autour d'une table. En tout cas, il y a comme l'idée de se réunir autour d'une table pour parler de ce qui ne fonctionne pas. Pour parler peut-être de la façon dont on a construit les choses et de ce qui serait bon de pouvoir déconstruire, de ce qui serait bon de pouvoir sortir de cette situation pour en amener une nouvelle. Vous savez, rien n'est figé. Tout avance. La vie, elle est faite d'avancer. Ici, on est là à cet instant. Dans une heure, on ne sera déjà plus là. Dans trois jours, on ne sera déjà plus dans cette situation. Dans un mois, on ne sera déjà plus sur ce problème. Dans six mois, on aura peut-être même déménagé. On ne sera plus dans ce pays. Ce que je veux t'expliquer, c'est qu'il y a une façon de construire. Le nous avec les autres, il y a une façon de faire. Et puis, des fois, on se rend compte que cette façon de faire, elle n'est pas bonne. Et je pense qu'on peut poser pour en discuter, pour pouvoir avancer différemment. Et c'est là que les opportunités arrivent. C'est au moment où on commence à poser les choses que de nouvelles opportunités arrivent. Et ça nous permet d'engager. Ça nous permet d'engager. Quand tu regardes ces oiseaux-là, ils sont en train de discuter. Mais ils ont tous le découvert. Il n'y en a pas un qui écoute. Il n'y en a pas un qui parle et les autres écoutent. Non. Chacun donne son avis. Chacun donne son positionnement. Chacun donne sa perception des choses. Et on accepte. On accepte la différence. On accepte le regard de chacun. Avec beaucoup de bienveillance, d'amour. Quelque chose peut-être de passionné. Peut-être que demain, on va être sur une discussion passionnante. Ou en tout cas, on va beaucoup apprendre de choses demain. Mais sur un alignement, sur quelque chose qui se fait tout en douceur. Peut-être qu'on est convoqué à une séance professionnelle. afin qu'un chef, un patron, nous dise ce qui ne va pas. Mais qu'à la fin de ce team building, de cette discussion, de cet échange, on comprenne ce qui peut nous rassembler. Ce qui peut nous unir. C'est comme si on ne se focalisait plus sur la problématique. Mais qu'on se focalisait sur ce qui nous rassemble. Ça peut être dans un couple aussi. Où on ne se focalise plus. Vous savez, quand on commence à voir chez quelqu'un, dans une situation, que les petits défauts, que les petits problèmes, et que ça nous agace et que tout nous agace, c'est que notre cerveau s'est mis en alerte. C'est que notre cerveau s'est mis en alerte danger. C'est-à-dire que comme la situation est instable, du coup, notre cerveau s'est mis en alerte pour nous protéger. Et du coup, on ne voit plus que le négatif. On ne voit plus que le problème. Et des fois, il est bon, quand on est dans cette situation-là et qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de disputes, ou beaucoup d'animosité, ou beaucoup de tensions entre nous et les autres, de prendre du recul et de se dire, attention, mon cerveau est en alerte. À chaque fois qu'il va y avoir un pet de travers, un petit grain de sable, ça va m'énerver, ça va m'horrifier, ça va me mettre en réaction. Je vais essayer à chaque fois que je suis dans cette réaction de prendre un temps pour moi, pour me recentrer, pour m'aligner, et pour comprendre que c'est une réaction de mon mental de protection, et que ce n'est pas l'autre qui est en cause. Ce n'est pas son mode de fonctionnement. Parce que si à chaque fois qu'il ouvre un peu la bouche, qu'il ne fait pas de travers, on est derrière pour le récupérer, mais ça peut être aussi dans une équipe. Vous vous rendez compte que votre collègue de boulot, il ne fait que des bourdes, ou il est super chiant, ou il est super lourd, ou il fait trop de bruit. Ce n'est pas lui qui fait trop de bruit. Ce n'est pas lui qui fait trop de bourdes. C'est vous qui ne le supportez plus. Donc, il va falloir comprendre le pourquoi du comment. Pas pour lui, mais pour vous, pour sortir de cette situation, et pour être en harmonie dans cette situation. Ok ? Ok. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 6, journée de l'amour, de l'harmonie, de la douceur ? C'est ça qu'on va expérimenter demain. C'est ce qu'on va essayer d'expérimenter. Mais pour nous, à l'intérieur de nous, on nous dit que c'est la fin, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de choses difficiles. On a les messages qui nous disent que les choses s'arrêtent, et reprennent, repartent. Il y a comme l'idée d'un nouvel envol avec cet oiseau. Il y a comme l'idée de nouveaux messages, de nouvelles discussions. Quelque chose sur lequel on se questionnait. On se questionnait sur notre façon de faire, on se questionnait sur l'amour qu'on pouvait porter aux gens, notre bienveillance, l'amour que quelqu'un nous porte. Par rapport à notre intimité, à notre individualité, il y a comme l'idée d'une remise en question qui est en train de se faire par rapport au rapport qu'on a à l'autre et aux autres. On nous dit que c'est un nouveau chemin que nous sommes en train de prendre, et ça sera un chemin qui sera... C'est comme un chemin d'éveil, parce que si tu regardes, regarde, ça fleurit, c'est nourrissant, c'est en train d'éclore. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore en termes de communication avec ces messages. On est en train de construire quelque chose de différent, quelque chose de plus lumineux, et on nous dit que c'est un cadeau. On nous l'offre. On nous offre la possibilité de ne plus être dans l'instabilité, l'insécurité par rapport au rapport qu'on a aux autres. On n'aura peut-être plus peur de perdre son job, on n'a peut-être plus peur de perdre l'amour de la personne qu'on aime, on n'a peut-être plus peur de demain. Et du coup, on pose notre mental pour avoir une communication beaucoup plus saine, sans mettre en exergue, sans mettre en action notre mental qui nous sécurise et qui nous dit attention, 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 alerte, tu vois. On est tout le temps en alerte. On a peur de mal faire, on ne supporte plus l'autre parce qu'on a l'impression qu'il nous aime moins, parce que les gens nous en veulent, parce que les gens sont trop méchants, parce que si, parce que ça. Mais il y a peut-être un éclairage, quelque chose à voir plus clairement dans ces situations-là afin de pouvoir les arranger. les libérer. Allez, quels sont les messages ? On a déjà pas mal de messages pour ce mercredi 6, s'il vous plaît. Non, il y a une nouvelle façon de communiquer, il y a une nouvelle approche des choses, des gens, des situations. Regarde, il y a l'action, mais il y a la tranquillité. C'est comme si on va pouvoir agir sans se dire j'ai peur de mal agir, j'ai peur d'en parler parce que j'ai peur que ça ne se réalise pas. Ah, j'ai peur d'en parler parce que j'ai peur que les gens me jettent le mauvais oeil. J'ai peur d'en parler ou j'ai peur de... Non, j'ai plus peur. J'arrête d'avoir peur. Et j'avance. J'avance avec ce que je ressens, j'avance avec ce que je pense juste pour moi. Elle est pas mal. Elle est belle. Elle a ses couleurs d'automne. On parle d'une culpabilité et la culpabilité, c'est souvent de peur de laisser des gens derrière soi quand on ouvre une nouvelle porte. On a des fois peur de voir clair dans une situation parce qu'on sait qu'on va devoir sortir de cette situation. Ou on a peut-être peur de devoir se remettre en question parce qu'on se rend compte que malgré tout ce qu'on a pensé, on pensait que jusque-là, la difficulté qu'on avait était de la responsabilité des autres, mais elle est peut-être de notre propre responsabilité par rapport à nos schémas, par rapport à nos compréhensions. Et si c'est le cas, c'est pas grave. Ça nous arrive à tous de nous tromper. Ça nous arrive à tous à un moment d'être jugeant. Même si on est bienveillant, même si on est très spirituel, on peut avoir des moments de jalousie, des moments où on juge, des moments où on est inconscient. Et on a le droit. Dieu nous a fait à son image. Donc on est parfait. Mais on est parfait dans notre imperfection. On teste. On apprend. On est comme ces enfants qui sont en apprentissage de la vie. On apprend de cette vie. Quelles sont les énergies d'amour ? Waouh ! Elle est forte les énergies d'amour. Regarde ! Il arrive. Si tu es seul dans ta vie, il arrive. C'est un bébé qui arrive ou un nouvel amour. Si tu souhaitais attendre un enfant, tu risques dans les jours qui arrivent, les heures même, peut-être en train de faire ton test de grossesse, qu'on te dise oui, 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 c'est ça. Il y a quelque chose qui va durer dans le temps. Si tu attendais un chéri, une chérie, elle, oui, il arrive. Non genré. On y va ? Il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Il y a un engouement, il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle passion, il y a vraiment quelque chose de nouveau sur ce mois de novembre. Oui, ça a été long. Oui, ça nous a questionnés. Oui, c'était peut-être avec un capricorne, verso ou poisson, peut-être. Peut-être que tu es en rapport avec lui, peut-être que tu t'es posé beaucoup de questions. On te dit qu'il y a un changement. Il y a un changement dans cette situation. Mais est-ce que c'est toi ou l'autre qui change ? Est-ce que c'est toi qui change ton fusil d'épaule ? Ou alors c'est une nouvelle relation, quelqu'un qui rentre de nouveau dans ta vie ? Eh bien, c'est plutôt pas mal comme énergie. Allez, s'il vous plaît, un message de notre mère nature. Elles sont dans tous les sens, mes cartes. Très naturelles. Ah ouais, on a un endroit à l'envers. Bon, ben, je sais ce que j'ai à faire ce soir. On va travailler sur toutes ces magnifiques cartes. Elles sont tellement belles, mais tellement. Alors, pardon, excuse-moi. Ça nous parle de l'appréhension. Attends, je mets les lunettes. Appréhension. Sortir de soi-même des doutes et des peurs. On doit sortir des peurs. On doit sortir des doutes. On doit se faire confiance. On doit faire confiance aux autres, mais on doit aussi apprendre à se faire confiance. C'est très, très important. On va regarder quel sera l'archange qui va nous entourer, nous accompagner, nous entourer aussi de tout son amour, de toute sa bienveillance, bien sûr. Amen. Quelle sera l'archange qui nous accompagne, Michel. Quelle sera l'archange qui va nous accompagner. Bon. On en a trois. On va avoir Raguel, la justice. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en ta faveur. On va avoir l'archange Jofiel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi ou alors par un schéma de protection, de sécurité. ça peut être ça. Et puis, on a l'archange Huriel. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives des idées conduites de succès. Et j'ai eu en tête l'archange Michael. Alors, Michel, pardon. L'archange Michel qui m'appelle. Hop. Excusez-moi, je fais un peu ma vie. Moi, j'aime bien faire les vidéos avec vous. Vous voyez, je suis un peu comme avec des amis à la maison. Ça me dit que j'ai perdu la carte de l'archange. Là, il est là, Michel. Le monde, une fin très heureuse de la boucle et bouclé un épanouissement spirituel. Il y a comme l'idée quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Peut-être pour certains d'entre nous, une fin de cycle. On est en train de reprendre, pour beaucoup d'entre nous, pour la plupart d'entre nous d'ailleurs. On est sur terminer quelque chose pour reprendre quelque chose de nouveau. Quand on dit terminer, ce n'est pas forcément la fin. C'est des fois, la situation, elle reste là, mais on l'aborde différemment. Du coup, il y a une approche différente des choses. Hop là, pardon. Humour. Il y en a trois. Non, quatre. Humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire et la danse de l'âme, il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Et puis, je ne sais pas si tu connais cette façon de faire, mais des fois, quand on est un peu triste, quand on est un peu morose, moi, je conseille de prendre un stylo, tu le mets comme ça entre tes lèvres. Tu vois ? Machinalement, tu es obligé de sourire et ton cerveau, il va aller identifier le fait que tu es en train de sourire, que tu es heureux et tu vas voir que tu vas retrouver le sourire. C'est un mécanisme. Profusion. La magie divine est en chemin. Tends les deux bras ou les mains. Allez, vas-y. Tombe l'abondance. Tombe. Good vibe. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton chemin spirituel et personnel. Et dernier, tunnel. La sortie n'est pas loin. La lumière revient. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mercredi 6 novembre 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. J'allais tomber mon gong. C'est pas très joli. Si vous avez aimé ce message et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye, bye.